bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine du 8 au 14 novembre 2021 j'espère que vous allez tous bien on va regarder quel signe sera pour la semaine prochaine j'ai décidé de faire pour tous les signes j'espère que ce petit format vous plaira parce qu'il y aura donc on va regarder il y aura donc deux cartes de guidance l'oracle des sorcières et je ne sais pas son nom et puis ensuite avec l'autre chose elle je vais faire les quatre domaines donc ce qui vient à vous la semaine prochaine du 8 au 14 novembre et puis le côté amoureux le côté travail et le côté financier voilà alors pour qui on va regarder aujourd'hui on aura les lions lion ascendant lion lion ascendant lion lune en lion ce sera votre tirage vous regardez après aussi votre tirage de votre ascendant ou le tirage de votre signe lunaire pour compléter ce tirage donc on va regarder les cartes d'énergie pour cette semaine alors pour les 8 au 14 novembre semaine du 8 au 14 novembre pour les lions lion semaine du 8 au 14 novembre l'oracle des sorcières je l'aime bien voilà celle ci voulait sortir un temps intensification des énergies on a l'état c'est certainement un nom celtes l'état on voit ici au milieu des dolmen l'énergie un cercle d'énergie un porteur d'énergie qui s'intensifie quelque chose qui va prendre de la force la semaine prochaine qui peut prendre de la force cette semaine du 8 au 14 je pas dire cette semaine ou la semaine prochaine mais il ya quelque chose qui s'intensifie ça peut être soit votre propre force votre propre caractère sur vos énergies où il ya quelque chose qui va prendre de l'ampleur de la rapidité il ya pour moi ici une intensification des énergies bon peut-être vous allez ressentir aussi certaines choses je vous ai dit en vous autour de vous ça peut planétaire comme en vous vous pourrez vivre des choses aussi beaucoup vous pourrez vivre aussi des choses beaucoup plus intense au niveau comment ce sera pas mou ce sera pas froid ce sera quelque chose de fort au niveau sentimental au niveau professionnel il y aura peut-être je vais pas dire des conflits on ne sait pas mais quelque chose de deux de fort ça va remuer les lions du 8 au 14 novembre alors persévérance encore est sorti très 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 souvent je sais pas si elle doit sortir parce qu'elle est oui la passion là ça me parle plus persévérance elle est sorti dans plusieurs tirages bon persévérer sur un domaine on voit que la femme elle a envie d'enlever son manteau la envie d'abandonner vous avez peut-être envie de laisser tomber quelque chose persévérer si l'ilion la personne qui vous soutient qui vous aide mais continuer sur ce chemin que vous avez que vous êtes en train de suivre que vous vivez toujours cette professionnelle sentimentale ou autre là on nous parle de passion alors c'est très beau c'est très beau parce que ça on nous dit vous devez peut-être vous allez faire où il vous faut persévérer dans votre passion et là la passion sur cette carte c'est de raconter des histoires aux personnes âgées et c'est souvent par exemple dans certains hommes et il ya des gens qui font par passion vraiment ils ont envie d'aider les personnes qui sont tristes ou qui sont seuls là on voit j'ai pas eu souvent cette carte mais ça va bien avec autant autant intensification parce que vous voyez la dame elle a jeté son journal sous sa chaise elle est âgée et puis comme une princesse qui vient lui raconter une histoire pour lui redonner la vie redonner la vie redonner une bonne humeur redonner une certaine passion vous voyez c'est en plus sous la forme d'une princesse bon pour moi ici c'est effectivement passionnel cette semaine les lions passionnel dans le bon sens j'ai l'impression quand même un renforcement dans votre passion de vouloir continuer dans une voie qui vous plaît de continuer une relation sentimentale de continuer quelque chose que vous avez comme projet on vous dit vraiment de persévérer parce que c'est c'est quelque chose que vous adorez faire chose d' intense de fort de passionnel je dis ça peut être une relation mais ça peut être ici vraiment un don un don ou quelque chose qu'on adore faire et on nous conseille d'aller dans cette direction on va voir avec ici donc le chosène des lions semaine du 8 au 14 novembre ce qui vient à vous à vous à cette semaine dans cette semaine du 8 au 14 novembre les lions alors on a le compromis la guerre la guérison la patience on dirait vous voulez effectivement atteindre un but ouais vous voulez atteindre quelque chose vous voulez arriver à un objectif mais en même temps vous y êtes pas encore même si c'est par rapport à cette passion on voit qu'il ya comme un objectif quelque chose qui vous plaît est intense qui est fort ces deux cas pour moi le par un peu la même chose quelque chose qui en vous que vous voulez réaliser on dit de persévérer de continuer donc on n'y est pas encore la passion c'est la même chose on dit de patienter la semaine prochaine c'est pas encore le moment d'atteindre de réaliser ce rêve il faut d'abord guérir une certaine guérison on parle ici général en fait on voit du réquis on voit les chakras on voit les mains sur le corps de la personne nous pas une certaine guérison à faire les lions alors par rapport à votre passé par rapport à oui peut-être par rapport même à une grossesse ou par rapport à la grossesse que vous avez vécu vous donc vous aussi vous êtes maman ou comment vous avez été conçu il ya comme une guérison lointaine j'ai vu dernièrement si pour les lions bon on vous dit justement d'abord de bien vous remettre vos guérir quelque chose qui est à l'inverse du compromis comme si vous êtes vraiment bas le lion qui veut gagner qui veut décider qui veut agir tout seul etc alors on dit sera important de devoir compter sur les autres tu devras faire des compromis tu pourras pas décider ce que tu veux la vie elle est pas comme ça c'est pas parce que vous êtes lion que vous avez le droit d'être on va dire différents des autres il ya une guérison à faire intérieure ou physique ou au niveau de vos énergies on vous dit que ce serait important de faire des compromis dans la semaine alors ça peut être par rapport à des contrats par rapport aux personnes avec qui vous êtes dans votre couple etc il vous faut patienter donc c'est vraiment général c'est ce qui vient à vous faire des compromis patience encore par rapport à ce que vous voulez guérison on va voir un amour lion amour du 8 au 14 novembre ensuite on va regarder le domaine professionnel et financier lion amour alors on parle de stress on parle de guidance on parle de renaissance de renaissance non de jalousie de critique de mauvaise langue dans le domaine sentimentale moi ça me fait penser que c'est peut-être là qu'il ya une certaine passion que vous allez vivre à l'élien c'est un signe très passionnel vous avez peut-être beaucoup de stress un peut-être une passion amoureuse mais qui qui vous stresse ça peut être oui non voyez au niveau amour on vous dit que vous allez être guidé aidé protégé par les anges donc demande de demander leur de l'aide si vous n'arrivez pas à gérer votre passion ou un excès de passion ou un manque ou tout ce qui va avec vous sentez le manque vous sentez la peur vous sentez qui que votre partenaire vous êtes dans une passion qui vous ment ça allume beaucoup de de sentiments d'émotions il ya quelque chose de très fort la semaine prochaine là ça sort beaucoup dans le sentiment à l'intention intensification et passion puis on nous dit que il faut faire attention à ne pas être dans le jugement ça c'est la personne qui critique et critique les autres qui jugent les autres moi je suis mieux que toi je sais mieux que toi voilà or soit c'est quelqu'un autour de vous qui vous juge qui vous jalouse soit c'est vous alors faire un petit peu attention de pas tomber dans ce comportement vous pouvez jalouser certains aussi dans votre vie sentimentale pour certains là mais pas mal de stress donc moi je pense qu'il y a une liaison au niveau de la passion ou une relation de couple qui sera assez intense demander de l'aide et de l'apaisement pour les le travail 8 au 14 novembre pour les liens pour le travail on va demander tout de suite pour l'argent liens l'argent 8 au 14 novembre pour l'argent en tout cas ces cartes sont bien je sais ce que j'apprécie le travail est ce qu'on dit l'abondance il ya des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et si les liens vous avez des nouvelles possibilités on dit tu peux regarder de haute à situation si tu as un regard ici pas seulement fixé au au sol sur ton activité on dit tu as d'autres possibilités que tu pourrais faire si par exemple tu en as besoin ou tu en as envie ne te brimes pas c'est peut-être cette passion là quelque chose en vous vous avez envie de réaliser je le sens et que vous êtes vous devez persévérer pour y arriver ça peut être un exemple vous voulez par exemple ce que je peux dire votre passion ça peut être par exemple faire de l'équitation avec des handicapés et bien on dit voilà il faut te former c'est quelque chose tu as envie de faire depuis longtemps j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en rapport à l'aide à autrui et puis vous êtes en train de préparer ce projet depuis peut-être un petit moment où vous avez ça en tête depuis longtemps là ça s'intensifie parce que justement tous les gens qui ont des projets des rêves c'est aussi le karma on se relie de plus en plus à notre âme vont réaliser leurs rêves donc persévérer d'accord patience parce que c'est pas encore le moment mais c'est une bonne chose là on nous dit vous avez d'autres possibilités que ce que vous faites peut-être maintenant on voit que vous êtes pour certains envie de recommencer à zéro de terminer ce que vous faites actuellement au niveau professionnel et le fou c'est ben j'arrête parce que je s'en va plus j'en ai marre où j'ai fait le tour de ce que je fais comme travail j'ai envie d'aller vers une passion quelque chose qui me plaît j'ai d'autres possibilités ou d'autres choses à mon arc d'autres rêves et je sais voilà soit je sais aussi je sais pas vraiment avec le fou vers quoi je vais mais je me lance et puis on à l'abondance donc moi ça me parle de nouveaux projets qui pourraient voir le jour la semaine prochaine au niveau professionnel ou des idées peut-être pas le commencement mais ça va vous rapporter l'abondance d'accord ce sera positif il ya d'autres possibilités le fou nous dit vraiment j'ai fini un cycle dans un certain domaine pour recommencer ailleurs au niveau de l'argent bon déjà il ya l'abondance pour votre futur projet c'est déjà une bonne chose là on dit que c'est important de partager votre argent de le donner de d'être loin de l'égoïsme certaine maturité morale alors soit vous êtes quelqu'un d'égoïste qui pensait beaucoup trop à l'argent ça c'est souvent je dirais où les amis lions ouais et que on va vous faire la morale peut-être on va on va vous faire la morale à la personne est coincé comme on dit pour mettre coincé complètement enfermé sur son argent et avec la maturité vous allez peut-être avoir une prise de conscience grandir en compréhension qu'il est important de ne pas garder comme ce monsieur coincé là son argent d'être dans la morale d'être dans le c'est un juge là on dirait je sais pas quel personnage c'est quelqu'un qui fait la morale mais d'être plutôt dans le partage là c'est la femme qui partage aussi voilà tu as de l'argent alors tu peux aussi partager donner aux autres pas hésiter pas avoir peur d'aller défaut au restaurant tu peux offrir à boire à manger c'est pas tout le temps les autres qui doivent faire ça pour toi vous allez faire une compréhension là dessus parce qu'on voit qu'il ya j'ai l'impression quelque chose de coincé par rapport à à ça un monde de générosité ou on vous fera la morale peut-être par rapport à votre égoïsme ou quelque chose comme ça restez jusqu'au bout pour voir le message de votre maître ascensionné pour cette semaine pour les lions quel message 8 au 14 novembre 2021 pour les lions quel message pour les lions 8 et 14 novembre 2021 quel maître ascensionné pour les lions 14 novembre 2021 bah aussi grintarelle est sorti souvent tu es protégé quand même ouais tu es protégé des cordes qui te retenaient ah mais c'est ça te retiennent pour aller vers l'envol vers cette nouvelle voie sont coupés qu'on a envie de réaliser d'intensification qui a envie de devenir au monde vous en avez peut-être marre de votre activité actuelle il ya quelque chose d'autre qui est veut émerger là c'est ce que je ressens en gros après les autres domaines j'espère savoir vous parler chers amis lions merci pour votre retour bonne semaine à bientôt